Nissan, Pessah, Nissan en hébreu ça veut dire miracle, c'est un mois de miracle. C'est un mois où on a vécu pendant 210 ans d'esclavage, où on était aliéné, même spirituellement, même psychiquement, même physiquement. Et puis d'un seul coup, on va sortir libre, libéré. Mais c'est extraordinaire. L'Egypte c'était une nation où c'était impossible de sortir d'Egypte. Et regardez bien, Hachem il dit, c'est pas simplement la sortie d'Egypte qui s'est passée il y a 4000 ans. Chaque année, on a notre sortie d'Egypte. Hachem, il vient et nous sort doucement, doucement, par montée avec nous, il nous aime tellement, qu'il vient et nous enlève de l'impureté. On est dans la boue, et pendant 30 jours, jusqu'à Pessah, il nous enlève un trentième, deux trentièmes. Il veut nous aider, il veut qu'on réussisse. Ça veut dire qu'on est aliéné de défauts. On a des passions, on n'arrive pas à les casser. Et Hachem il dit, tu sais quoi ? Pessah, t'es la délivrance. Et comme c'était la délivrance il y a 4000 ans, c'est chaque année. Je vais t'aider à te délivrer. Je vais t'aider à avancer dans la Torah, à avancer, à réparer tes défauts, ta colère, ta jalousie, ton vol, ta méchanceté, ton orgueil. Je n'arrive pas à comprendre un. Comment Pessah, tu vas demander à la plupart des juifs, tu te dis, Pessah c'est la fête. Mais quoi c'est la fête ? Tu manges la massa, ce n'est pas de la baguette. Et pour eux, quand ils parlent de Pessah, c'est les yeux qui brillent. Vous savez pourquoi ? C'est parce que quand on arrive, Hachem il nous sort de la boue chaque jour, et on arrive la veille de Pessah, et on brûle le Khametz, et on vend le Khametz. Le Khametz c'est le mal, le Khametz c'est Amalek, c'est le mal Khametz, c'est ce qui veut nous détruire. Et bien à ce moment-là, ce trentième jour veille de Pessah, on est pur. Ouais, moi, un être humain, avec tous les défauts que j'ai, j'ai la possibilité de sortir de là. C'est que comme on est pur, on rentre le soir de Pessah, et on entend là à Gada, on appuie les mêmes yeux, on appuie les mêmes oreilles, il y a une ambiance spéciale, on est qu'un ange, on est pur. À un tel point, qu'à Hachem il dit aux anges, venez, on descend, on va aller voir la famille Attali, on va aller voir la famille Pitoussi, on va aller voir la famille Chibouni. Je veux écouter la Gada de mon fils, Yitzhak, Avraham, Yarkov, John, Albert. Je veux écouter leur Gada. Vous avez la possibilité qu'on a de sortir là. Donc alors, il faut, mais c'est vrai que c'est des jours extraordinaires. C'est pour ça qu'on l'appelle Nisan, parce que chaque jour c'est un miracle. Donc il faut profiter de ça, de vouloir avancer, de vouloir casser les chaînes. S'il n'y a pas un réveil en nous, ce qu'on reçoit gratuit d'Hachem, on risque de le perdre. Donc il faut être sensibilisé et être conscient du cadeau qu'Hachem il nous fait. Voilà ce qu'il nous dit le Rida. Voilà ce qu'il dit le Péléoët. Attention, c'est un moment extraordinaire, il va faire beau, c'est le printemps. C'est quoi le printemps ? Vous savez quoi c'est le printemps ? Ça veut dire le premier temps. Ça veut dire quoi ? Que le mois de Nisan, c'est le premier mois de l'année. Donc si vous comptez Nisan, jusqu'à septembre, septembre ce n'est pas le neuvième mois, c'est le septième mois. Vous entendez ? Donc on arrive au mois de février, où c'est le douzième mois, puisque décembre c'est le dixième, décembre 10. Donc le douzième mois, février, donc mars, avril, ou mars ou avril, ça dépend des mois, des années, c'est le mois de Nisan. Why ? Même le calabre des Grégoriens, à l'époque, il se basait sur le mois de Nisan. C'est pour ça que les impôts, il faut les déclarer fin avril, fin mars. C'est drôle ça, hein ? Et quand est-ce qu'on va rajouter un jour en plus dans l'année ? 364 ou 365 ? On la rajoute quand ? À la fin de l'année. 28 février, 29 février. Tiens, c'est drôle ça. Mais j'aurais dû ça rajouter le 30 décembre et le 31 décembre. C'est là-bas qu'il faut la rajouter. Non, c'est pas la fin de l'année. Le début de l'année, vous savez quand est-ce que c'est ? C'est le mois de Nisan. C'est le printemps où tout y revit. On a des nouvelles forces. Mais des nouvelles forces, pourquoi ? Pour porter des poids ? Des nouvelles forces, pourquoi ? Pour manger plus ? Non. C'est pour voir la lumière de Dieu. C'est pour se préparer à préparer la Haggadah de Pessah et chanter ce soir-là Parce que quand un papa, quand les enfants ont envie de raconter cette Haggadah de Pessah, quand on voit cette union tous à table, entraînement les quatre vers, vous comprenez, à coudée, vous savez quoi ? Mais tout le monde veut faire la même chose. Tout le monde dit l'envie de cette fête-là. Donc, préparez la Haggadah de Pessah. Je vous en supplie, n'attendez pas le soir même d'être fatigué et être comme un idiot à savoir qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je veux dire. Rendez-vous compte, avec l'aide de Dieu, les otages, ils ont été libérés. De ce coup, il y a un géolier qui avait perdu ses clés et il s'est endormi. Et il y a un otage qui a ouvert la clé, il a pris la clé, il a ouvert la prison. Il a libéré les autres otages. Ils sont passés la nuit. Ils ont vu un terroriste et il ne les a pas vus. Ils sont arrivés jusqu'en Israël. Quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ne vont pas rater de se parler. Ils ne vont pas arrêter de parler. Regardez comment ça s'est passé. On est passé par là. Et puis celui-là, il s'est endormi. Et le terrorisme n'a pas vu. Et on a été sauvés. Quelqu'un qui a vu des choses extraordinaires, qui est passé de l'obscurité à la lumière, il ne veut pas s'arrêter de raconter. Comme ça, on doit être le soir de Pessah. On doit avoir une joie tellement extraordinaire qu'on veut raconter. Pour raconter le soir de Pessah à la sortie d'Égypte, mais pour raconter, il faut apprendre. Pour apprendre, il faut lire. Il faut rentrer en nous-mêmes. Il faut se motiver. Et regardez la chose extraordinaire et par là, je termine. Comment il y a marqué dans la Torah ? Dieu demande au ministère après 210 ans d'esclavage de se préparer le jour de Pessah, la nuit, de s'habiller déjà avec les chaussures, avec les habits, en train de manger la nuit au pascal. Ça veut dire, déjà le prépo, dès que Moshé dit « Allez, c'est parti, on sort ! » Tout de suite, on se sauve. Pas d'une façon dans la débandade, non, d'une façon organisée. Mais pourquoi Dieu nous demande de s'habiller déjà, d'être prêt au départ ? Comme si, pour nous dire, il faut que tu crois dans la délivrance, il faut que tu te prépares, mets déjà ton chapeau, mets déjà tes chaussures, mets déjà ta ceinture, être prêt pour démarrer. Pourquoi ? Parce que si tu es prêt pour démarrer, c'est toi qui vas démarrer la délivrance. Mais si tu n'y crois pas dans la délivrance, il n'y aura pas de délivrance. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est extraordinaire. Nos sages, ils disent, comme le mois de Nisan, on a été délivré, comme ça, dans le mois de Nisan, on sera délivré. Ce mois-là, il est propice pour la délivrance. Toute l'année, on peut le libérer, comme ça, il explique l'Ora Haïm. Mais le mois de Nisan, il est tellement fort, il est tellement miraculeux, qu'il s'est encore plus fort pour qu'on soit libérés. Et le Ramon d'Echè lui rajoute une chose, écoutez bien, de la même façon que moi de Nisan, il y a 4000 ans, on était des idolâtres, 210 ans d'aliénation, on était des drogués, on ne voulait même plus sortir d'Égypte, où 80% du peuple juif sont morts, parce qu'ils ne voulaient pas sortir d'Égypte. Il n'y a que 20% qui sont sortis. sur 100 juifs, il n'y en a que 20 qui sont partis. Et on était des idolâtres. Il vient, il nous dit l'Arab de Khayyahu, comme au mois de Nisan, il y a 4000 ans, on était des idolâtres, on était presque des réchaïs. mais Hachem, il nous a donné deux épreuves, la Britmila, la circoncision et l'agneau pascal. De la même façon, on va arriver à l'époque du Mashiach et on arrive au mois de Nisan que même si on est des réchaïs, même si on est des fauteurs, même si on n'y croit pas, au mois de Nisan, il peut nous libérer. Même si on est dans les 49e degrés d'impureté, Hachem nous a sortis d'Egypte avec 49e degrés d'impureté, et bien même le mois de Nisan, si on est dans la bourre et dans la bourre, Hachem peut nous sauver. Mais pour cela, il faut y croire. Allez, une bonne délivrance, une bonne guéoula, une bonne préparation de Pessah. Et maintenant, nous avons travaillé une bonne guéoula, une bonne guéoula, une belle guéoula, une bonne guéoula. Sous-titrage Société Radio-Canada